Bonsoir, me voici de retour pour la suite, sur les pervers, la suite, on a l'impression que c'est une suite musicale, non non. Alors, beaucoup disent, enfin beaucoup, certains disent que finalement le pervers ou la personne nocive ne se sent pas démasqué puisqu'elle n'a pas conscience de porter un masque finalement. Et bien moi je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que je vais vous raconter. Là vous allez comprendre où je veux en venir, je pense. Ça sera moins obscur que dans mes livres, je l'espère, parce que là on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, une chose qui me prouve, enfin qui me laisse entendre que les pervers finalement sont conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, notamment il y a une chose qui est frappante, qui m'a été dite par plusieurs pervers, donc au moins trois, voire quatre. Alors beaucoup, quand vous parlez des pervers et vous commencez à tâter le terrain, vous en parlez dans un mail, vous savez à qui vous vous adressez, qui est le pervers, c'est la personne à laquelle vous écrivez le mail par exemple, ou avec laquelle vous discutez, vous parlez des pervers, du phénomène des pervers qui se déploient sur internet, dans de nombreux livres, dont tout le monde parle finalement. Et ces gens-là, généralement, vous disent, oh les pervers c'est une invention de certains types de psychologues. Effectivement, c'est la psychologie un peu clinique, pour moi différentielle, qui tient compte plus de la personnalité que du contexte. Moi j'ai, comment dire, fait des études et la psychologie qu'on m'a enseignée, elle était plus contextuelle, elle était expérimentale, et c'était plutôt le contexte, la situation dans laquelle, dans lesquelles même on placait les personnes qui avaient une influence sur leur comportement que leur personnalité propre. Voilà. Et donc là, ils vont vous dire, moi je ne dirais pas ça, parce qu'il y a les deux, on peut très bien avoir une approche contextuelle et différentielle, et raisonner aussi en termes de personnalité, en fait. Les deux ne sont pas incompatibles du tout. Bon. Et ils vont vous dire, donc, ces gens-là, ces pervers, oh les pervers ça n'existe pas, c'est une invention des médias, c'est une invention des psychologues qui veulent se faire du fric, c'est une invention de gens qui veulent se débarrasser de leur femme et divorcer à ses torts, etc., ou du mari, en général c'est plutôt ça. Voilà. En gros, voilà ce qu'ils vous disent, ça n'existe pas, c'est une invention. Et bien, moi j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup de pervers, enfin j'en ai plusieurs qui m'ont tenu ce genre de discours, et ou alors ils vous disent, le pervers c'est toi. Voilà. Toi-même, comme les gamins d'ailleurs dans les cours de récréation, tu es méchant, toi-même, c'est vraiment puéril, c'est le caractère puéril de ces gens-là. Même quand ils nous regardent, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, il y a quelque chose d'un peu enfantin, dans ce regard qu'ils nous lancent perplexes, parce qu'ils se disent, mais tiens, celui-là, pourquoi je n'ai plus d'impact sur lui, c'est curieux quand même. Enfin voilà. Et donc, moi, je pense quand même qu'ils sont conscients d'être, d'être pervers, d'avoir quelque chose de différent du moins, puisqu'ils se sentent, ils sentent des points communs avec ces pervers, parce qu'ils les nient. Ça n'existe pas, ce sont des inventions, ceux qui disent que les autres sont pervers, ce sont eux les pervers, il y a des trucs débiles comme ça, voilà, qui nous sortent. Mais moi je pense qu'ils ont conscience quand même que leur comportement ressemble à ceux de ces pervers, de ces personnes nocives. Bon, ils n'ont peut-être pas tout le temps conscience de cela, mais quand même. Et rappelez-vous, la vidéo que j'avais faite, plutôt les vidéos que j'avais faites il y a deux ans, un peu plus peut-être même, disant qu'au début de la relation, ils nous annoncent la couleur finalement. Alors ça peut être soit, c'est déjà parce qu'ils ont conscience d'être réellement comme ça. Et ils ont des moments de lucidité, ça peut être pour nous prévenir, gentiment je ne pense pas, c'est plutôt une bravade, une manière de nous tester, de se sentir supérieurs à nous, puisqu'ils nous annoncent la couleur et on reste quand même. Mais à mon avis, ils ont au moins, à certains moments de leur vie, conscience de ce qu'ils sont. Moi j'en suis persuadé, pas tout le temps sans doute, et on est tous plus ou moins comme ça, parce qu'au bout d'un moment, on arrive à se cacher la vérité, qui est trop dure parfois à supporter. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Je continue, à tout de suite.